Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto que j'avais déjà parlé Comment remplacer ces lacets sur des chaussures Northwave avec des boucles micrométriques Allez à tout de suite en vidéo Alors comme j'en avais déjà parlé dans les tests La seule chose qui pour moi s'use très vite sur ces chaussures C'est les lacets qui ne durent pas tout à fait un an Enfin du moins sur mes trois paires, moi j'ai pété les trois lacets Alors vous allez bien sûr trouver les lacets en rochant sur certains sites Mais j'ai trouvé ça entre 15 et 20 euros, je trouvais ça assez cher Et j'ai donc trouvé une autre alternative un petit peu moins chère A savoir le fil de pêche tressé en 0,60 mm Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo J'ai payé une bobine de 109 yards à 8,98 euros Donc il y a largement de quoi faire ces chaussures et même des centaines Alors du coup pour le démontage On va venir chercher la petite clé Allen qui se trouve ici Récupérez le nœud Alors à défaire, vous allez voir que c'est la merde parce qu'il n'y a pas de place Donc vous le coupez Vous enlevez l'autre bout du système Vous faites bien attention pour le passage du câble Mais dans tous les cas, normalement il devrait vous rester la deuxième pour avoir un repère Une fois que vous avez récupéré le lacet Vous vous en servez pour regarder la distance Alors j'ai essayé dans un premier temps de mettre la même longueur Mais c'est vachement court et c'est vachement dur à faire les nœuds et tout ça Donc j'ai mis 10 cm en plus Enfin à vue d'œil, j'ai mis un petit peu plus, regardez Voilà, j'ai mis ça en plus Du coup ça marche quand même Et c'est plus aisé pour arriver à faire le nœud final et tout ça On brûle un petit peu les bords Mais il ne faut pas que ça fasse la boule sinon ça ne va plus rentrer dans les petits trous de la chaussure Ça c'est juste pour que ça soit un peu plus aisé A mettre Donc on va repasser le lacet dans les trous des chaussures Donc j'ai mesuré, le lacet d'origine fait, il me semble, 1 mm Donc il ne va pas falloir prendre des fils de pêche plus gros Sinon ça ne passera pas Ça c'est du fil Kevlar 3 brins de 0,6 mm Donc ça ne fait pas tout à fait 1 mm Donc on ne fait pas comme des lacets classiques, on ne met pas moite-moite Parce que vous allez voir, le lacet ne fait pas le même chemin Celui-là va partir directement dans la boucle Alors que celui-là va remonter encore d'un cran Passer par la languette de la semelle et remonter dans la boucle Voilà On fait passer par le petit trou qu'il y a ici pour récupérer les câbles Idem celui-là On fait passer par le petit trou mais c'est pas fini maintenant il va falloir rentrer les deux morceaux entre le petit plastique le sortir par le trou alors l'appareil vous avez un trou en dessous vous pouvez vous en aider avec la clé allen pour pouvoir pousser et remonter le câble pour le premier c'est fait difficile à vous montrer mais ça passe quand même en vidéo de tout faire là on va s'occuper de faire un noeud avec les deux morceaux au même endroit donc là vous ne vous souciez pas vous c'est là que c'est intéressant d'avoir un peu plus de longueur comme ça vous avez un peu plus de mou à la fin et en plus comme je vous dit ça marche on va le doubler ici en mettant les deux bouts on va faire un deuxième noeud histoire d'être sûr qu'il se défait pas voilà on va brûler l'excédent ça se coince voilà et au moins vous êtes à vous êtes sûr que ça se desserre pas c'est pas fini il va falloir maintenant caler le câble dans la petite gorge que vous avez là donc vous l'écartez vous le faites passer dans les deux sens autour et vous calez le truc vous tendez un petit peu la boucle maintenant vous regardez celui du bas celui du bas vous devez le faire passer par le bas il faire faire un tour à la boucle et revenir tout ça en gardant le trou vers vous et celui du haut inversement vous le faites passer par en haut un tour mort autour et vous le faites revenir une fois fait vous vérifiez que votre câble il est toujours coincé à l'intérieur vous retirez un petit peu vous lasser afin de pouvoir remettre la molette dedans et vous avez terminé il n'y a plus qu'à remettre le petit cache comme vous pouvez le voir il ya des encoches vous pouvez pas vous tromper vous resserrer et vous allez voir comme par magie la chaussure serre bien et elle desserre je mets le pied dedans et comme vous pouvez le voir ça cassera pas voilà j'espère que ce petit tuto remplacement de lacets sur boucle micrométrique vous servira surtout si vous avez cassé les vôtres la petite astuce du câble kevlar aussi parce que finalement ça vous coûtera beaucoup beaucoup moins cher il n'y a rien de compliqué pour le faire c'est juste être un petit peu minutieux parce que les troubles sont petits et comme vous avez pu voir c'est un petit peu la galère par moment d'arriver à faire passer le câble dans le petit trou mais c'est faisable avec un petit peu de patience voilà mais c'est terminé donc pour aujourd'hui et puis moi je vous dis à une prochaine ciao tout le monde